bonjour ce qu'on vit aujourd'hui est quand même incroyable ça fait dix ans que nous co-organisons transmutation que nous rencontrons des orateurs de haut vol qui nous inspirent qui nous alertent qui nous raconte des choses super intéressantes qui nous donne des orientations des indications sur par où nous pourrions aller vers un avenir qui nous semblerait désirable intéressant durable et voilà on se retrouve confiné chez nous en train de constater notre énorme fragilité notre énorme dépendance les uns par rapport aux autres ça me fascine et en même temps j'en suis heureux parce que cela nous confronte à notre vulnérabilité individuelle et collective notre fragilité notre co-dépendance et même notre interdépendance et probablement que cette crise-ci est une claque que la vie nous donne pour nous dire et les humains vous êtes peut-être des personnes formidables mais reconnaissez qu'il ya quand même des tas de trucs qui vont pas dans votre manière de vivre ensemble et de vivre ensemble sur cette planète santé fragile surexploitation des ressources sur consommation des gens qui sont en surpoids surendettés sur pollution voilà les surlatifs sont multiples je crois ça sert à rien de s'attarder là dessus par contre ce qui peut être intéressant c'est de s'arrêter pour réfléchir aux conditions qui ont généré ce qui est arrivé et ce qui risque d'arriver d'encore beaucoup plus grave puisque cette crise du coronavirus aussi tragique soit elle n'est jamais qu'un petit échantillon de ce qui nous attend si on continue à avancer comme on le fait dans la destruction des écosystèmes dans la pollution et dans la surexploitation des ressources nous avons besoin de nous arrêter et de repenser notre société et puis même plus loin même nous avons besoin de repenser notre manière de penser ensemble c'est ça un enjeu pour moi essentiel de ce qui arrive c'est repenser notre manière de penser comprendre que notre cerveau il fonctionne pas du tout aussi bien qu'on aimerait au cours des années que ce soit olivier houdet jacques fradin ou même année sina ils nous ont montré tous ces bugs dont nous souffrons comme le dira l'année prochaine sébastien voler et en plus quand on parle du bug du cerveau humain probablement que c'est un bug parce que ça voudrait dire que s'il y avait pas ce bug notre cerveau serait parfait fonctionnerait bien or un cerveau humain par essence il est imparfait nous avons besoin de reconnaître cette imperfection pour accepter l'idée que ben pour aller plus loin on doit apprendre à réfléchir les uns avec les autres parce que collectivement quand on le fait de manière structurée et intelligente on arrive à trouver des idées des pistes des solutions qui sont beaucoup plus intéressantes pour deux raisons d'abord parce qu'elles sont souvent plus pertinentes et plus justes mais aussi et c'est non négligeable parce que le fait d'avoir co-élaborer ensemble les idées et les pistes de solutions cela fait que nous avons un enthousiasme individuel et collectif à oeuvrer dans le même sens et dans la même direction voilà je crois que s'il y avait une chose à dire à la peine à dire c'est à rappeler cette phrase que bernard coulis et moi avons cité en 2014 qui est de peter drucker qui nous dit et qui nous rappelle qu'il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité ce que nous ne devrions pas faire repartir à l'abordage pour relancer l'économie telle qu'elle fonctionnait à la fin de cette crise serait d'une stupidité et même serait une faute grave à mon sens et donc s'il y avait des leçons à retenir c'est apprenons la modestie nous fonctionnons moins bien que nous le pensons nous pensons moins bien que nous le croyons nous faisons plus d'erreurs que nous pensons c'est modestie modestie aussi ceux que l'on considère souvent comme les plus modestes se sont avérés peut-être les plus précieux en cette période donc le regard que nous portons sur nous mêmes a besoin d'évoluer aussi une unité par rapport à tous les biais de notre cerveau ça c'est une évidence et puis se rappeler de cette pensée d'einstein qui nous dit qu'on ne va pas résoudre un problème avec l'esprit qui a contribué à le créer donc encore une fois apprenons à penser ensemble autrement que ce que l'on fait c'est un véritable apprentissage ce n'est pas quelque chose de naturel bien au contraire on doit pour cela cultiver une bienveillance profonde bienveillance envers soi-même d'abord pour accepter cette humilité sans en souffrir bienveillance à l'égard des autres pour pouvoir honorer les contributions de chacun accepter que ça va prendre du temps et que quand on veut être productif et avoir des réponses très vite à nos questions ça veut dire souvent qu'on n'a pas requestionné nos questions et répondons nous aux bonnes questions et ça veut dire de nouveau se faire confiance pour explorer tout ça ensemble j'espère de tout coeur que cette crise du coronavirus va nous inciter à avancer en ce sens et puis je vous donne rendez-vous je vous souhaite à travers la lecture de cet excellent ouvrage transmutation que nous avons édité à l'égard à l'occasion du 10e anniversaire et puis peut-être à une prochaine occasion lors de transmutation que ce soit au futur du travail qui cette année encore nous disait l'humain d'abord le futur de l'université ou notre université d'été dont les vidéos sont online passionnantes ne les manquez pas à bientôt je vous souhaite à bientôt